Le verdict du procès entre Ernest Auguste et son fils vient de tomber. Pour la princesse Caroline de Monaco, le jugement est plus que satisfaisant. Leur mariage date de janvier 1999 et a tenu jusqu'à présent. Mais ces derniers temps, des rumeurs sur leur séparation se font entendre. Il est question du prince de Hanovre qui serait infidèle à sa princesse. Il souhaite terminer sa relation avec la mère de sa fille Alexandra de Hanovre officiellement. En effet, Ernest Auguste souhaiterait ainsi divorcer de Caroline de Monaco pour s'unir à une espagnole d'une quarantaine d'Annie. Ils se sont même affichés ensemble à plusieurs reprises. Cela fut pour eux une manière d'é-officialiser leurs relations secrètes. Mais la princesse des Monegasques ne verrait pas la situation du même droit d'auteur il. Elle, Ennidée Grimaldienne, n'a pas elle, intention d'é-accepter cette situation. Pour elle, seule compte la scurite du patrimoine des Hanovre et donc celui de sa fille. En effet, la princesse Caroline souhaite protéger plus que toute Alexandra de Hanovre, sa fille avec Ernest Auguste. Dans cet intérêt, elle soutient son beau-fils Ernest Auguste J.R. dans son pros contre son père. Les deux têtes couronnées se battent pour le château de Mariennebourg. Tâteau est-elle, Harry Tales, des Ernest Auguste J.R. de son père. Mais ce dernier craint que son Harry Tales soit vite dilapide par son fils. Il a alors engagé un pros contre lui pour le récupérer. Une guerre familiale auquel Caroline de Monaco a tout à gagner. L'accord aurait été entendu entre la princesse des Monegasques et son beau-fils de 37 ans. Ainsi, cet accord protégerait les intérêts de sa fille Alexandra. Soutenant le fils de son mari, la princesse Caroline de Monacoen, à pas être de cul de elle, issue du pros. En effet, après quatre mois de bataille judiciaire, le verdict est tombe. La cour a deux sites de Debout et Ernest Auguste de ses demandes. Qui signifie que le château de Mariennebourg reste en possession de son fils. Le plaignant recroît un coup dur. En tout cas, la victoire de Caroline de Monaco est sans équivoque. Le plaignant recroît un coup dur. La victoire de Arpère estա�ine. La victoire de Mariennebourg reste en possession de la victoire. Le plaignant recroît un coup dur. La victoire de Marienbourg est le progrès n'est à l'est. Merci.